... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation qui sera consacré aujourd'hui aux cadeaux de Noël. Dans quelques jours, évidemment, vous le savez, ce sera Noël et vous serez nombreux, comme la majorité des Français, qu'ils soient catholiques ou non, à se ruer dans les magasins pour sacrifier à ce rite lié à Noël, acheter des cadeaux. Alors, aujourd'hui, dans la foi prise au mot, alors que vous êtes encore confortablement assis dans votre canapé et pas encore dans ce roche, comme on dit de temps en temps, nous allons essayer de parler de cette pratique du cadeau de Noël. A-t-il encore un lien avec la fête de Noël, justement ? Quel sens faut-il lui donner ? Quelle proportion prend-il dans notre société ? Pour répondre à ces questions, je vous propose de voir deux invités. Jean-François Roth, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Procure, la grande librairie religieuse de Paris. Et vous allez nous dire, monsieur, comment on s'organise à la Procure et pour répondre à cette soif d'offrir de toute la population sans trop y perdre son âme, quand même. Geneviève de Taine, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Vous allez nous expliquer, madame, entre autres, à quoi correspond cette soif de cadeaux qui saisit brutalement les Français pour Noël et quel sens il faut donner à cette sorte de compulsion de cadeaux. Alors, avant de commencer, je voudrais juste dire qu'on va partir en deux plans. On va commencer par essayer de saisir l'ampleur du phénomène et ensuite, on va essayer d'analyser un peu le cadeau de Noël et essayer de se poser la question, est-ce qu'il existe des cadeaux chrétiens avec d'énormes guillemets ? Alors, pour savoir, pour apprendre à nos téléspectateurs ce que c'est que l'ampleur du phénomène de cadeaux, je vais m'adresser à vous, monsieur Roth. La Procure à Noël, c'est quoi ? C'est lourd, c'est la folie ? Un peu, et d'abord, on attend toujours ça avec à la fois un peu de crainte parce qu'il faut faire face, mais en même temps aussi avec beaucoup de joie parce que là, d'une certaine manière, c'est un peu comme une moisson pour nous. En fait, toute la chaîne du livre est très orientée sur la période de Noël. C'est-à-dire qu'il y a des rythmes, il y a la rentrée littéraire, par exemple, fin août, début septembre, on en parle aussi beaucoup à ce moment-là. Mais à partir de novembre, on voit arriver tout un tas de productions des éditeurs, des livres pour enfants, des livres d'art, mais même un certain nombre de biographies, d'histoires, etc. On voit bien que les éditeurs, depuis longtemps, ont préparé un beau menu pour les fêtes de Noël. Et donc, nous, on se prépare beaucoup à ça, c'est vrai. Et alors, comment est-ce que vous vous y préparez ? C'est-à-dire que vous sélectionnez des choses ou simplement vous embauchez des gens ? Alors, en fait, c'est vrai qu'on fait ça longtemps à l'avance. En fait, on prépare notre période de Noël dès la fin août, dès le mois de septembre. On a toujours... on prépare en général, on se parle dans notre catalogue de fin d'année où, précisément, dans l'avalanche de ce qui est proposé, on essaie de faire un choix, raisonner en donnant un peu nos préférences et pourquoi on a ces préférences-là. Ça nous occupe beaucoup et ça nous guide un peu dans toute la période. Et puis après, évidemment, on se fait beau dans le magasin, on prépare les vitrines, on arrange les tables et puis, effectivement, on embauche un peu de renfort et tout le monde se met sur son 31 pour recevoir les clients. Et justement, vous êtes dans la librairie, donc c'est plutôt le cadeau noble. Est-ce que c'est un cadeau qui a encore du... qui a encore le vent en poupe ? Ah oui, énormément. Alors là, vraiment... Le déclin de la lecture, c'est... Alors là, ça sera un long débat aussi, ça. Mais moi, je considère là-dessus que vraiment, il y a encore un très très grand intérêt pour le livre comme cadeau. Je trouve ça très naturel, évidemment. J'ai un peu jugé parti. Moi, je trouve que le livre est un peu un cadeau idéal, on y reviendra peut-être. Mais il y a des cadeaux de tous les genres, il y a des cadeaux de tous les prix. Il y en a beaucoup. Donc, on peut faire un choix très adapté à la personne. Mais donc, non, il y a une grosse demande de cadeaux. En gros, pour nous, à la Procure de Paris, le mois de décembre, c'est un mois double. On a en général 1 000, 1 200 personnes par jour. Là, on a plus de 2 000. On a des pics à 2 500. C'est même un peu... Enfin, c'est à la fois. Tout le monde reste de bonne humeur. Ça aussi, c'est un point intéressant. C'est que quand on est en train de faire des cadeaux, manifestement, les gens sont contents. Et on voit tout d'un coup les gens qui sourient en disant ça y est. On voit qu'ils ont trouvé. Oui, on a fait une sorte de préparation psychologique en disant je me promets de ne pas m'énerver. Je me promets de ne pas m'énerver. Et donc, on y arrive. En tout cas, ça fonctionne bien comme ça. Le moment où on découvre le bon cadeau, et finalement, c'est vrai que le livre, c'est parfait pour ça. Parce qu'il y a une palette énorme. Il y a un côté important. Vous devez voir le moment où les gens sortent contents de chez vous. Il y a toujours un phénomène qui est toujours aussi vraiment constant. C'est qu'on connaît plein de livres. On vient chercher certains livres. Mais je crois qu'à chaque fois, on est un peu étonné du nombre de livres possibles. C'est-à-dire qu'il y a aussi une surabondance dans les tables que nous faisons pour Noël. Bon, quelquefois, ça peut être un tout petit peu angoissant, anxiogène, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On ne pourra pas tout prendre, on ne pourra pas tout lire, etc. Mais en même temps, la carte du restaurant est énorme. Et alors, parlons un peu argent, vous faites combien de votre chiffre d'affaires à ce moment-là ? C'est juste pour avoir une idée de l'ampleur. C'est un mois qui compte double. À Paris, ça va être 2 millions d'euros, par exemple, sur le mois de décembre. Donc, c'est une chose très importante dans l'économie d'une librairie comme la nôtre. Mais c'est vrai aussi pour les librairies, la procure dans le réseau. Tous les libraires, généralistes comme spécialisés, font un très beau chiffre d'affaires au moment de décembre. Et vous avez une idée du prix, de ce que les gens dépensent, à peu près ? Un peu pour avoir une idée par rapport au... C'est tout simple. D'habitude, si vous voulez, à Paris, on a toujours, nous, comme on dit, un panier moyen. C'est-à-dire que la moyenne des achats est assez élevée par rapport aux autres librairies. Parce qu'on vient à la procure de Paris de... Ce n'est pas une librairie de quartier, c'est une librairie de destination. On y vient pour chercher un certain nombre de livres dans nos spécialités. Et donc, certains passent rarement. Ce sont des clients très fidèles, mais qui passent rarement. Et donc, en ces cas-là, ils font des achats plus importants. Donc, en gros, panier moyen habituel, 35 euros. Mais au mois de décembre, ça va monter jusqu'à 50 euros. Ah oui, donc là aussi, tout double. Oui. Ah oui, oui. Enfin, pas tout à fait double. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas toujours des livres qui valent cher. Il y a aussi beaucoup de gens... Enfin, c'est une chose, je crois, assez simple. On peut offrir valablement, sans honte, un livre de poche qui coûte peu d'argent. Parce que si c'est un texte important, c'est un texte littéraire, c'est un texte qui vous a marqué, c'est un cadeau que vous avez envie de faire à quelqu'un, le prix n'a pas d'importance. On pourrait avoir, quelquefois, dans d'autres domaines, être un peu gêné d'offrir un cadeau de peu de prix, alors que dans le livre, on peut offrir un cadeau qui ne coûte pas forcément cher. Il y a aussi des belles, grosses, des beaux livres, des livres d'art, etc. Mais en général, finalement, les gens prennent plutôt beaucoup de livres. Alors, justement, maintenant, je me tourne vers la psychologue, si j'ose dire. Première question, comment vous, vous voyez cette sorte de réflexe conditionné ? C'est Noël, il faut faire des cadeaux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu pavlovien ? Vous savez, la petite cloche qui sonne et le chien qui se met à saliver. Oui, absolument. Mais il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la société ou des médias qui viennent à coup de pub nous dire qu'il va falloir faire des cadeaux et qu'il faut dépenser de l'argent. Et puis, je crois qu'il y a ce temps de l'Avent, qui est vrai sur un plan chrétien, mais qui est aussi vrai dans nos esprits, qui est le temps de préparation à Noël. Et les cadeaux, ils viennent pour nous, dans notre pensée, préparer ce moment qui va être la fête de Noël. Et ça, je trouve ça merveilleux. Donc, vous, vous ne condamnez pas ce côté... Enfin, vous ne condamnez pas tout le phénomène, si vous voulez. Vous êtes... Non, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont tout à fait dans le rapport d'argent. C'est-à-dire qu'il faut dépenser beaucoup, il faut avoir des cadeaux de marque, il faut avoir des cadeaux de prix. Et quelque part, là aussi, la publicité nous incite à ça. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est plutôt la préparation d'une rencontre, c'est la préparation d'une fête où on est tous ensemble, c'est la préparation où on va faire plaisir. Et c'est ça, pour moi, la valeur de ce moment-là. Enfin, le côté privilégié de ce moment-là. Est-ce qu'on peut être malade du cadeau ? Est-ce que ça peut déclencher des comportements pathologiques ? Absolument, absolument. D'abord, parce que des personnes, tout à coup, vont se rendre compte qu'il va falloir qu'elles donnent des cadeaux à des personnes pour lesquelles la seule chose qui sera importante, ce sera le prix, ce sera la marque, et qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens pour donner ces cadeaux-là. Ou alors, parce que de toutes les façons, ça ne conviendra pas, elles mettront des heures à choisir un cadeau. Et de toutes les façons, ce n'était pas ça qu'il fallait, ou dans l'autre sens, parce qu'elles vont recevoir quelque chose qui sera complètement à côté de la plaque, et que pour elles, ce sera une grande tristesse de voir que, finalement, les gens qui sont proches d'elles ne savent pas ce qui lui ferait plaisir. Donc, il y a tout un enjeu autour de la relation humaine, autour de la reconnaissance, d'être présent à l'autre, qui est du regard de l'autre et de son propre regard, qui est très, très important. Et puis, parfois, il y a aussi le fait, la frénésie, parce qu'on veut donner, on veut accumuler. Et il y a quelque chose, vous parliez de la compulsion tout à l'heure, quelque chose où, à travers ces dons de cadeaux, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être aimé. Donc, on va faire des cadeaux pour, quelque part, être aimé en retour. Et là, il y a aussi quelque chose, parfois, d'un peu pathétique, d'un peu, alors, effectivement, d'un besoin, d'un besoin psychologique que le cadeau vienne dire, vous voyez, aimez-moi, dites-moi merci, reconnaissez-moi. Donc, il peut y avoir beaucoup de joie et beaucoup de souffrance autour de cette période-là. Et justement, quand on n'a pas de cadeau à faire, je veux dire, parce qu'on s'aperçoit brutalement, c'est aussi, vous savez, c'est comme les périodes, comme la Saint-Valentin, où on dit, offrez un bouquet de fleurs à votre amoureuse, et puis, on se retrouve sans amoureuse, et finalement, ça fait souffrir. Et il y a des gens qui sont un peu seuls, ou qui sont malades, isolés, et qui se disent, mais je ne vais pas pouvoir faire de cadeau. Alors là, c'est quand, vous voyez, le cadeau, ça rime avec solitude, parfois, et ça, c'est horrible, parce que Noël, c'est une naissance, et je pense que le cadeau, c'est une reconnaissance. Et donc, si personne ne vous fait de cadeau, c'est comme si on n'existait pas. Donc, il y a vraiment quelque chose d'incroyablement profond. En plus, Noël, ça renvoie à l'enfance. Donc, ça renvoie à ce qui s'est passé dans l'enfance. Et il y a des personnes pour lesquelles ça ravive, cette souffrance de l'enfance, où justement, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait personne, il y avait beaucoup de solitude, ou alors beaucoup de violence ou de dissension. Donc, c'est une fête qui fonctionne à plusieurs niveaux, et de manière très profonde dans chacun de nos inconscients. Et justement, est-ce qu'il vous arrive dans votre cabinet de voir des gens qui vous disent, ça ne va pas, enfin, à cette période-là, justement, alors que tout le monde est censé aller bien, et se culpabilise d'aller mal ? Absolument, absolument. C'est des périodes où vraiment, il y a des personnes qui vont particulièrement mal, et moi, je fais toujours attention d'être là, enfin, d'être là à un moment donné, parce que c'est une période qui peut être de grande solitude. Et qu'il n'y a rien de pire que la solitude à Noël, quand on voit les gens qui se rassemblent, qui courent avec leur paquet, et que soi-même, eh bien, on a un porte-monnaie vide. Il y a tellement de dissensions familiales que d'autre façon, on va nulle part. La famille ne vous invite pas, on n'est pas invité. Et ça crée beaucoup, beaucoup de désespoir, vraiment. C'est vraiment très, très profond. Et vous, quand vous entendez ça, vous vendez, vous vendez, vous vendez, comment vous le recevez ? Est-ce que vous pouvez faire des choses, vous ? En tout cas, je partage ça, je sens ça aussi. Effectivement, je parlais beaucoup lorsque ça marche bien, parce qu'on a plein de cas de voies, mais c'est vrai qu'on sent ça aussi. Dans la recherche, on voit bien que tout le monde n'est pas dans la même situation. Effectivement, par exemple, le 24 décembre, à la fin du 24 décembre, c'est toujours un petit moment, par exemple, je peux, ça m'évoque ça vraiment, la dernière heure avant que, justement, tout le monde, les derniers affairés qui se préparent pour la messe de minuit, qui est souvent anticipée maintenant, etc. Et on voit des personnes qui restent dans la librairie, précisément parce qu'il n'y a pas d'urgence derrière. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté, on a du mal, pour dire franchement, on a du mal à fermer la librairie le 24 décembre, ce soir. Ah oui ? Parce qu'il y a encore cette ambiance de fête. Et on voit bien que les gens n'ont pas envie de se retrouver dehors. Tant qu'ils sont dans la librairie, ils parlent avec les libraires, et à un moment, il faut affronter peut-être ce moment où on va être seul, c'est vrai. Non, on le sent bien, ça. Alors, donc, ça nous permet un peu déjà de poser le décor. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question de Noël, du rapport entre Noël et le cadeau, et donc, évidemment, le rapport de la fête chrétienne. Alors, j'aimerais vous lire un passage du cardinal Ratzinger, dont on sait qu'il a été promis un brillant avenir, qui est un peu ancien, qui date d'avant qu'il ait été élu pape, dans Voici qu'il est notre Dieu, donc c'est paru chez Plon. Il dit, le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, « Il existe actuellement une tendance à rendre cette fête, donc Noël, indépendante du christianisme et à rejeter ses origines chrétiennes comme une fusée, rejette son premier étage une fois parvenu à une certaine altitude. À la suite d'un mercantilisme et d'un sentimentalisme ambiant, des vitrines de grands magasins, qui jusque-là étaient décorées à Noël avec des crèches, sont maintenant ornées avec des motifs mythologiques comme des chevreuils ou des cerfs ou encore des bonhommes de Noël. On remplace ce qui est chrétien par du mythe. Il reste évidemment un pâle reflet de ce qui a touché les hommes lorsqu'ils apprirent que Dieu s'était fait homme. C'est une tentative de conserver ce que cette fête a de beau et de touchant et de se débarrasser de ce qu'elle contient d'exigeant. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous mettez des Pères Noël ? Évidemment, ça ne vous étonnera pas, mais franchement, à la procure, non. Je crois qu'on n'est vraiment pas dans cette ligne-là. C'est tellement naturel. Non, non. On fait vraiment une préparation de Noël dans son sens chrétien. Comme vous le disiez, c'est un avant. Par contre, on y reviendra peut-être aussi, ce n'est pas forcément toujours... La thématique chrétienne est évidemment très importante, mais je crois qu'il y a des gens qui préparent Noël de façon chrétienne, même quand on offre un livre d'histoire ou quand on réfléchit à un livre de littérature, etc. Quand on fait des cadeaux à des enfants, peut-être même le fait même de faire un cadeau... Pourquoi est-ce qu'on fait un cadeau ? On fête un anniversaire. Un cadeau, c'est une fête d'abord de la naissance de quelqu'un. C'est l'anniversaire de Jésus. Et ça, c'est toujours quand même en arrière-plan des gens qui font leurs achats, indépendamment peut-être quelquefois d'une thématique chrétienne explicite. En tout cas, nous, très clairement, on oriente toute notre présentation sur la fête de Noël, mais avec des thématiques différentes et des préparations d'un type différent, quelquefois. Je vais être provocateur jusqu'au bout. Vous êtes des commerçants. C'est vrai que le christianisme a un problème ou un rapport très compliqué avec l'argent. Vous gagnez de l'argent là-dessus. Est-ce que ça vous dérange ? Non. Franchement, je dis souvent, je n'ai pas honte d'être commerçant. On peut être un commerçant honnête. On peut être un commerçant honorable. Il n'est pas déshonorant d'être commerçant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un commerçant, il fait quoi ? Il fait payer un service. C'est-à-dire que ce serait mieux de rendre ce service gratuitement. En fait, tout le monde dans sa vie est salarié d'une manière ou d'une autre, à des honoraires, etc. pour le travail qu'il fait, il est rémunéré d'une manière ou d'une autre. Eh bien, le travail du commerçant, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre de produits, pardon, de livres ici, arrivent entre les mains des gens. Et donc, effectivement, il y a eu tout un travail logistique, de transport, de travail très matériel. Il a fallu porter les choses, etc. Il y a toute une chaîne invisible qui fait que la table de Noël est belle. Il y a tout un tas de gens qui travaillent pour ça. Et puis, dans la librairie, en fait, on rend ce service de mettre à la disposition des gens un certain nombre de livres. C'est ce service-là que les gens paient. Et donc, l'important, c'est de rendre un bon service, c'est de faire ça comme il faut. Alors après, comme tout, il n'y a pas des excès, on peut tomber dans le mercantilisme. Ça, c'est sûr. J'espère qu'on échappe à ça. En tout cas, on y fait attention. C'est-à-dire qu'effectivement, le but non plus n'est pas simplement le chiffre d'affaires. Vraiment. Je le dis très, très solennellement. On a besoin du chiffre d'affaires. On a besoin de gagner notre vie. On a besoin que la librairie tourne. C'est évident. Et on a besoin qu'elle soit capable de continuer, qu'elle continue son travail. Donc ça, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse beaucoup. Je parle souvent d'argent parce que j'en ai besoin pour que ça fonctionne. Mais le but ultime n'est pas là. Le but ultime, c'est de faire en sorte que, de fait, un certain nombre de livres trouvent leur lecteur. et inversement peut-être qu'un certain nombre de lecteurs trouvent de quoi les nourrir ou de quoi les faire cheminer dans leur propre expérience personnelle. Donc, le libraire, c'est celui qui fait cette rencontre, normalement. La bonne conception du métier, mais ça va dire, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'il y ait cette rencontre entre un auteur qui a émis en général le meilleur de lui-même dans son livre, qui a réfléchi, qui a travaillé, qui a réécrit, etc. Donc, pour lui, c'est important. Il a fait une chose importante en produisant son livre. Et il y a un lecteur qu'il faut trouver parce qu'on peut avoir un livre merveilleux et, en fait, je dirais à la Procure, on s'attache beaucoup à ça, à parler des livres dont on ne parle pas toujours, à parler davantage de livres qui mériteraient d'être davantage connus. Les médias, souvent, ils font bien leur travail, etc. Mais il y a un certain nombre de livres qui n'ont pas les premières pages des magazines. Et nous, on a beaucoup le soin de faire en sorte que tout un tas de très bons livres à notre sens aient leur chance de rencontrer des lecteurs. Et donc, ça, c'est ça, notre métier. Et c'est ça, le service, je dirais, qui mérite... Et d'ailleurs, je crois que, franchement, tout le monde accepte de payer ce service. Ce qu'il ne faudrait pas, évidemment, c'est être, par exemple, à la Procure, je vous l'assure, que si, par exemple, le livre existe en version poche, les libraires proposent la version poche. Ils disent, ce livre existe aussi en version poche. Il vaut plus cher. Ça serait mieux pour les chiffres d'affaires que la personne qui achète l'édition. C'est tout simple. Non, non. Il vaut mieux, éventuellement, quelqu'un peut prendre un livre, même très cher, mettons, je ne suis pas sur un peintre, etc. Franchement, à la Procure, on peut dire à cette personne, écoutez, nous, on pense que ce livre-là, peut-être, regardez-le, mais ce livre-là est vraiment, peut-être mieux. Même s'il est moins cher, je veux dire que la priorité n'est pas ça. La priorité, c'est d'essayer de bien entendre la personne, de bien comprendre ce qu'elle cherche, ce qu'elle exprime ou ce qu'elle n'exprime pas, toujours, d'ailleurs. On a très peu de temps pour le faire. Il faut détecter très, très vite ce qui se passe. Un peu, oui, vraiment. Il faut être présent. Et je trouve que c'est vrai que vos vendeurs sont présents. Ça, c'est une vraie qualité. C'est très important pour nous. Oui, oui. Mais ça, c'est la clé d'un bon service à ce moment-là, je crois. Mais est-ce qu'à Noël, votre démarche est différente des autres périodes ou est-ce que c'est toujours pareil ? C'est la même qualité de service ? Je crois, j'espère, oui. On est quelquefois un petit peu bousculé. Il y a quelquefois un petit peu comme on est le coup de feu. Donc voilà, on est quelquefois un peu à la caisse, il y a un peu d'encombrement, etc. Donc quelquefois, bon. Mais non, c'est vraiment la même attitude que d'habitude. Surtout que ce que nous vivons, nous, à la procure, c'est que les gens profitent de cette période-là pour acheter des livres de fond. Il y a le livre cadeau, le livre, je veux dire, assez plaisant, assez facile, etc. Mais vraiment, on voit des gens préparer leurs achats de Noël devant des livres, des dictionnaires, des livres de référence, des livres de très beaux livres, même un peu coûteux. Et les gens le disent, moi, ça, je mettrai ça sur ma liste de Noël. Vraiment, ils disent ça à longtemps à la vente. Et à ce moment-là, ou ils se font plaisir, ou comme, voilà, leurs enfants leur ont dit qu'est-ce qui te ferait plaisir à Noël, ils disent, voilà, ça revient à ça. Donc on voit, on ne vend pas simplement des livres, je dirais, à thématique de Noël, c'est l'occasion d'acquérir des choses importantes. Mais justement, est-ce que, vous parliez des vendeurs, est-ce que le fait de se faire conseiller un livre psychologiquement, c'est... ou un cadeau ? Est-ce que c'est pas une... Est-ce que ça peut pas engendrer une sorte de culpabilité ? C'est pas moi qui l'ai choisi ? Pas forcément, parce que ça veut dire qu'il y a une relation, ça veut dire qu'il y a eu un dialogue, ça veut dire que quelque part on a élaboré qu'est-ce qui ferait plaisir à la personne, est-ce que ce qu'elle me dit c'est vraiment ce qui correspond à la personne ? Donc moi je trouve que tout ce travail de préparation, d'élaboration, de construction du cadeau fait partie du cadeau. Je trouve que c'est ça le sens du cadeau, c'est qu'on sait que la personne, elle a pensé à nous et pourquoi elle nous a offert ce livre ? Eh bien c'est parce qu'elle a pensé ceci ou cela que ça nous intéresserait ou parce que... Ça veut dire donc qu'elle a pensé à nous. Or, quand ça nous fait plaisir, un cadeau c'est beaucoup ça. Ça veut dire que la personne a pris du temps, a pris de l'espace dans son espace psychique de penser et elle s'est demandé qu'est-ce qui allait nous faire plaisir. Donc il y a un rapport à l'autre et à être deviné de l'autre par l'autre qui je trouve est très 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 important. Et bien souvent, par exemple, moi je suis choquée par les enfants qui font des listes et les parents sont taxés de faire la liste. Et je trouve que là il y a l'espace du désir de l'autre, du plaisir, de la découverte, de la surprise. Qu'est-ce qu'ils vont me donner ? Même si on fait une liste à l'intérieur duquel les parents ou les grands-parents ou les amis choisissent un ou deux cadeaux, il y a l'attente, il y a le rêve, il y a qu'est-ce qu'il va penser, est-ce qu'il va... Et ça fait partie aussi de Noël, ça fait partie de Noël parce que je crois que le rêve ou l'attente fait partie de notre plaisir. Et que dans le cadeau et dans l'attente des cadeaux, il y a cette part-là. Et des enfants qui font une liste et les parents cochent quand ils ont bien fait la liste, même à la limite ils vont au supermarché avec l'enfant acheter les cadeaux, c'est dommage, c'est dommage. Là, il y a une perte de sens pour moi. La surprise, c'est quoi ? À quoi ça correspond en nous ce côté surprise ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette surprise ? Parce qu'il y a l'attente et il y a le rêve. Et que notre désir, notre plaisir, notre rapport au monde est construit sur le rêve. C'est prendre aussi le risque de se faire décevoir. Absolument, absolument. Mais justement, il y a le risque. Et je crois que dans la vie, il y a ce risque-là. Et qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui manquent d'espoir parce qu'ils ne prennent pas le risque d'être déçus. C'est comme si, il faut risque zéro, il ne faut pas être déçu non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la déception dit quelque chose de nos attentes. On dit quelque chose de nous. Donc, nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Donc, de toute façon, c'est riche d'enseignements. Mais penser, je ne sais pas, quand on est petit et qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer à Noël et qu'est-ce qu'on va recevoir, c'est magique. Il y a un côté magique. Et ce côté-là, je crois que c'est vrai de, disons, de deux ans quand on en a conscience jusqu'à 99 ans. Absolument. Et dans le dialogue avec le libraire, je pense qu'il y a ça aussi. Je crois qu'une bonne librairie, c'est une librairie où on vient chercher ce qu'on connaît, ce qu'on a envie d'acquérir. Mais c'est peut-être encore plus une librairie où on découvre des livres qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a la fonction de... Donc, on laisse la part ouverte justement à la surprise. Tout à fait. Et là, moi, ce que je vis souvent dans la librairie, c'est la reconnaissance des personnes à qui vous avez fait découvrir un livre. Et qui, vraiment, un certain nombre de personnes reviennent et vous disent « Ah, vous m'avez l'autre jour conseillé un bouquin formidable. Ou bien j'ai offert sur votre conseil ce livre-là à quelqu'un. Ça a été... » Est-ce que je pourrais... Le dialogue, et n'est pas seulement donc au moment même, quelquefois, il y a toute une relation qui se passe entre quelqu'un et une confiance qui s'instaure. Donc, voilà. Le libraire, c'est quelqu'un normalement en qui on a confiance. À chaque fois qu'il donne un conseil, il risque en quelque sorte sa crédibilité. Pour le coup, à chaque fois, vous prenez... Surtout, vous savez, il y a des choses... Quand on est dans le domaine du savoir, ça va encore. On sait bien. Quand on est dans le domaine, par exemple, d'un roman, d'un livre pour les ados, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Je dis souvent, une des questions les plus redoutables qu'on a en librairie, c'est quelqu'un qui arrive en disant « Je vais voir cet après-midi une amie à l'hôpital et je voudrais lui apporter un livre qui va lui faire du bien. » Je vous assure que ce n'est pas facile de répondre vite, bien et correctement à une question comme ça. Et une question qui est très importante, évidemment. J'ai envie... Là, pour le coup, ils ont vraiment envie de faire un cadeau qui a du sens. Ils ont envie de bien choisir. Ce n'est pas toujours facile de trouver, mais c'est très passionnant. Alors, quand vous réussissez ça, là, vous créez avec la personne une vraie relation de confiance. Alors, je voudrais revenir un peu à la phrase de Ratzinger. Quand il dit « Voilà, on perd le sens de Noël » et il prend l'exemple des reines et des... je ne sais plus quoi, des cerfs. pour simplifier la vie quand on est chrétien, est-ce que la chose la plus simple, ce ne serait pas d'offrir du chrétien ? C'est-à-dire que le bon cadeau, c'est une Bible ? Ou c'est la vie de Saint Jean Bosco ? Alors, moi, je pense que Noël, c'est quand même la fête des cadeaux parce que quand Jésus est né, il a eu des cadeaux. Il y a eu les bergers qui sont venus faire la fête avec lui, qui ont peut-être laissé un agneau. Il y a eu les mages qui ont fait des cadeaux beaucoup plus beaux. Donc, il a eu toutes sortes de cadeaux. Il ne faut pas... Il faut déculpabiliser les gens. Il n'a pas eu le rouleau de la loi qu'on lui a déposé au pied de la crèche. Donc, après tout, pourquoi nous ? On ne fait pas la fête et on ne se dit pas qu'on est heureux d'être ensemble et d'être là avec des cadeaux qui peuvent être chrétiens mais avec des cadeaux qui peuvent aussi être profanes et qui ont du sens. La seule chose, c'est le sens que, quelque part, on ait pensé à quelqu'un, qu'on le reconnaît dans ce qu'il est et, je ne sais pas, on a de l'espoir. On veut lui donner quelque chose à travers ce cadeau-là. Mais alors, que dire aux gens, par exemple, aux grands-parents qui trouvent un peu scandaleux qu'au lieu d'aller à la procure acheter une Bible, on achète la dernière PlayStation ou Game Boy qui vient de sortir et, en fait, essayer de réglementer d'une certaine façon le cadeau. Oui, et je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, je trouve que les grands-parents sont souvent prisonniers de ce que les parents demandent pour leurs enfants et, là aussi, ils ont la liste, les malheureux. Et, parfois, ça ne leur plaît pas du tout d'offrir le... Alors, ça peut être le rebot ou ça peut être... Et c'est vrai que, parfois, dans les livres et dans les livres catholiques ou dans les cadeaux autour de quelque chose de chrétien, ils ont l'impression d'y trouver leur sens à eux et que ça a plus de sens pour eux qu'effectivement la PlayStation. Et ça, moi, je peux le comprendre et c'est aussi important que les grands-parents puissent donner un cadeau qui ait du sens pour eux. C'est très important même aussi de prendre un risque dans le cadeau. Il ne s'agit pas de se faire plaisir à soi-même. Non, mais c'est ça. C'est là où... C'est l'autre excès, évidemment. J'aimerais que mon petit-enfant, mon petit-fils soit chrétien, donc j'offre une Bible. Mais moi, je pense d'abord que ce n'est pas forcément tout ou rien. Ce n'est pas forcément que les gadgets ou les choses même qui font plaisir très immédiatement et ou... Enfin, ça peut être aussi des livres. Et puis, alors, pour le coup, l'idéal, c'est quand le cadeau est un peu accompagné. C'est-à-dire que le cadeau exprime, donc moi, je concentre beaucoup à ce que vous dites, la relation. On a pris le temps de réfléchir. C'est en fait pas mal d'énergie. C'est trop facile quelquefois de demander ou peut-être, je parle pour les grands-parents, demander aux parents ce qu'il faut pour les enfants. C'est un peu facile peut-être qu'il faut peut-être se poser la question, réfléchir un peu longtemps à l'avance. Ça peut être très passionnant, ça. Et à ce moment-là, faire quelque chose, donc pas simplement pour se faire plaisir, trouver justement ce qui est la relation possible. Et en plus, si possible, accompagner. Ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que le livre qu'on offre aux petits, on le commande avec lui, on le lit avec lui. À ce moment-là, ça devient un moyen de construire la relation, de prolonger la relation. Ça, c'est un peu idéal. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de grands-parents aujourd'hui qui souffrent de voir leurs petits-enfants qui ne sont pas élevés chrétiennement, qui ne vont pas à l'église. Et effectivement, leur ouvrir un livre d'histoire sainte qu'ils liront à leurs petits-enfants, c'est certainement pour eux un moyen de retrouver, de leur exprimer le sens de leur foi et dans ces cas-là, c'est vraiment à sa juste place. Parce que ça sera un moment ensemble où ils vont partager ce qui pour eux est important, c'est avoir la foi chrétienne. Mais c'est pas un abus d'autorité. Pardon de vous. Franchement, ça dépend comment c'est fait toujours, mais c'est pas forcément du tout un abus d'autorité. C'est aussi l'envie de partager quelque chose d'important, d'essentiel. Et en fait, là évidemment, je parle un peu en libraire, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui existent et de belles choses. C'est vraiment... Dans les livres, par exemple, pour enfants, il y a vraiment des choses extrêmement travaillées par des gens compétents pour le texte, pour l'image. C'est des livres très très travaillés. Et on peut trouver vraiment des choses. Et justement, vous faites beaucoup, dans la proportion de vos ventes pour Noël, il y a beaucoup de religieux ou pas tant que ça ? Ah oui, oui. Nous, enfin, on a à la procure, évidemment. C'est notre choix et c'est notre identité. Oui, plus que notre fond de commerce. Justement, je proteste un tout petit peu. C'est aussi notre fond de commerce et j'en ai pas honte. Mais en même temps, c'est d'abord notre ambition, c'est d'abord notre volonté. Si j'employais les grands mots, c'est d'abord notre responsabilité. Je crois qu'il y a un service que la procure peut rendre qui ne serait pas peut-être rendu, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je crois qu'il ne serait pas rendu, en tout cas, il ne serait pas rendu de la même façon, à mon avis, si la procure n'existait pas. Voilà. Donc c'est vraiment... Alors après, ça fait fonctionner une machine mais qui se développe et pourquoi pas. Ma grand-mère disait toujours l'argent est un mauvais maître, un bon serviteur, un mauvais maître. On peut retourner la formule. C'est un mauvais maître mais ça peut être aussi un bon serviteur. D'avoir un peu d'argent pour offrir un cadeau qui a lui sens, c'est bien. Il n'y a pas de raison. Je pense aussi au fait que les cadeaux, c'est aussi un signe d'accueil. Et je pense que les grands-parents qui ne sont pas à l'aise avec tous les gadgets aujourd'hui ou les jouets, ils peuvent très bien offrir à leurs enfants un moment. Un moment où on va ensemble faire quelque chose, même aller à un spectacle ou voir quelque chose ou passer un moment ensemble. Ça peut être un cadeau génial parce que les enfants, ils sont très friands du contact avec leurs grands-parents, leurs parrains, leurs marraines et que c'est vrai que parfois on n'est pas toujours à l'aise avec une tranche d'âge ou qu'on ne sait pas toujours ce qui leur fait plaisir. Mais partager avec eux un bon moment, ça, ça me paraît un cadeau pas très cher et très important. Oui, parce que le cadeau ce n'est pas forcément un objet. Le cadeau ce n'est pas forcément un objet, absolument. C'est une relation pour moi, c'est une parole qui dit quelque chose d'un lien et d'un lien qui donne du plaisir. Donc il y a 36 000 moyens de manifester ça. Donc concrètement, petite recette, quand on veut faire un cadeau, quand on se creuse la tête pour faire un cadeau, il ne faut peut-être plus penser pas à l'objet qui va faire plaisir qu'à ce qui constitue, qu'est-ce qui fonde la relation que j'ai avec cette personne. Oui, absolument. Ça peut être tout à fait un fil directeur ou même d'en parler aux enfants. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de moi, que moi je te donne ? Parce que ça dit aussi quelque chose de l'image que l'enfant a de ses grands-parents, de la relation qu'il a avec son parrain, sa marraine, son frère, sa soeur. Et ça ouvre aussi à des idées. Et l'ouverture ou la découverte, ça fait aussi partie du rêve, de la surprise ou du cadeau. Il y a finalement une petite histoire dans le cadeau. Si on prend le temps de le préparer, ça veut dire qu'on prend le temps de penser à la personne. Et quelquefois, ce n'est pas évident. On sait tous, je ne sais pas, les hommes, on leur fait une cravate parce que voilà, je dis ça, c'est la caricature, mais quelquefois, il y a un peu, bon voilà, il faut que je trouve un cadeau. Alors que si on prend le temps de réfléchir à ce qui pourrait faire plaisir et puis on fait l'achat. Et alors, par exemple, pour ne pas parler que des enfants, quand vous offrez un livre qui vous paraît un roman, un essai, qui vous paraît spécialement important, qui vous a vous-même marqué, qui est un livre important dans votre propre expérience, quand vous l'offrez à quelqu'un, c'est bien rare que quelques temps après, il n'y ait pas un dialogue avec la personne à qui vous l'avez offert, et qui vous dit ah, j'ai trouvé ça formidable, ou bien non, je n'ai rien compris, ou bien pourquoi je n'ai pas tellement compris pourquoi tu avais tellement adoré ça, ou inversement, je suis d'accord, d'ailleurs je l'ai offert moi-même à plein de gens. Donc il y a toute une histoire qui peut se passer, ce n'est pas un acte isolé, ça peut être lié à toute une relation effectivement qui se construit et qui continue. Et justement, est-ce qu'il y a des mauvais cadeaux ? Est-ce qu'il y a des cadeaux qu'on fait ? Enfin, comment dire ? Et comment est-ce qu'on peut rattraper le coup aussi ? Moi j'en entends parler des mauvais cadeaux dans mon cabinet, c'est-à-dire des personnes qui font à leurs enfants ou à leurs très proches les cadeaux qu'en fait, eux, ils ont envie d'avoir. C'est-à-dire... C'est le fameux train électrique. Ça peut être le train électrique mais ça peut être par exemple la mère qui offre un sac à main d'adulte à une petite fille. Et donc la pauvre petite fille, elle voulait bien un petit sac à main mais pas d'adulte. Et on se rend bien compte que la personne est tellement narcissique et tellement centrée autour d'elle-même qu'elle ne peut pas se décentrer pour faire plaisir. Et parfois, ça c'est très douloureux. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des mauvais cadeaux. Ou alors les cadeaux qui disent voilà comment je veux que tu sois. Alors par exemple, je veux que tu sois chrétien. Donc je te donne... Alors s'il y a vraiment l'intention de vouloir transformer la personne et la rendre autre que ce qu'elle est, généralement, c'est un usage qui ne va pas aller très très loin parce que notre inconscient perçoit ce genre de message et ça va comme à l'ordinateur généralement à la corbeille. Psychique en tout cas. Et donc ça fait l'effet contraire. Donc oui, il y a des cadeaux qui ont des intentions et des intentions éducatrices ou des intentions de réformes. Et cela, il faut savoir que non, que ce n'est pas le bon moment. Il vaut mieux avoir une bonne conversation et que les cadeaux, au contraire, c'est je te comprends, je t'accueille comme tu es, je te reçois. C'est vraiment un lien avec la naissance. Et comment est-ce qu'on fait justement pour se décentrer quand on a... Parce qu'il y a des moments où on sent qu'on ne peut pas et qu'on n'a qu'une envie, c'est de courir acheter une Bible alors qu'on sait très bien que ça va être reçu comme vous le dites. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, comme disait Jean-François tout à l'heure, il y a un truc un peu caricatural. C'est-à-dire, je ne sais pas, donc je tombe dans la Bible, la cravate, le stylo. Peut-être que c'est de s'intéresser à la personne, de lui poser des questions. Et ça peut être un moment de dialogue et d'ouverture. On n'est pas forcé non plus de deviner complètement quand on ne connaît pas la personne. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? De quoi tu as besoin ? Voilà. Et voilà. Et ça va donner un dialogue où tout d'un coup, on va rentrer en contact avec une partie de la personne dans laquelle on n'aurait pas eu contact autrement, enfin, dans laquelle on... dont on n'aurait pas parlé autrement. Il faut... Il faut éviter le problème du style, justement, par exemple, avec les ados, etc. C'est qu'on peut acheter ensemble les choses. Plutôt que de faire le chèque pour acheter tel vêtement ou tel... On peut aller chercher ensemble la chose. Éventuellement, même un peu choisir. Ça va être le style et le choix de, mettons, de l'ado. Mais fais avec quelqu'un qui l'accompagne et pas simplement le chèque pour « Fais-toi plaisir ». Le plaisir est un peu partagé et peut continuer après. Et dans ces cas-là, moi, j'aime bien dire aux gens que vous choisissez plusieurs choses. Les ados choisissent trois, trois tenues et vous, vous achetez celle qui vous plaît le plus. De manière à ce qu'il y ait pas simplement le désir de l'ado, mais qui est vraiment ce mélange entre ces deux désirs et ces deux envies et la surprise puisque jusqu'à dernier moment, il ne saura pas quel est le cadeau choisi. Moi, je suis quelquefois pour un cadeau. Alors, il ne faut pas que ça tombe effectivement dans le cadeau, dans l'abus d'autorité ou le... Et c'est peut-être moins Noël encore que... Moi, je suis d'accord quand même et je pense très important de faire des cadeaux symboliques aussi quelquefois. C'est-à-dire, absolument important à un moment, parce que c'est le moment de la confirmation, parce que c'est le moment de... Mais pas forcément pour Noël, d'ailleurs. Je ne sais pas forcément pour Noël, c'est-à-dire. Mais en tout cas, à un moment, il y a des gestes symboliques. On transmet. Il y a un texte qui n'est pas pour nous simplement un texte parmi d'autres. C'est un texte que l'on reconnaît comme la parole de Dieu, etc. Alors, on n'a pas forcément un succès immédiat quand on offre ça à un enfant ou un ado. C'est vrai. Enfin, je veux dire, mais, ben voilà, on a marqué aussi que c'est dans son parcours, voilà, le geste que je fais, moi, parce que je suis le parrain, parce que je suis... parce que je suis le parent, parce que je suis le grand-parent, c'est aussi... Bon, voilà. Mais je crois que, peut-être qu'à Noël, on est plus, peut-être dans un plan, mais encore que... Moi, par exemple, c'est vrai que si on voit que des enfants n'ont absolument pas la connaissance des choses élémentaires de l'événement de la naissance de Jésus, là, je crois que c'est indispensable d'offrir quelque chose qui leur permette de s'initier à ça. Ça, on ne peut pas dire simplement, ben, ça ne l'intéresse pas. Non, il y a forcément un moment où il faut trouver la manière de transmettre ça. Parce que le cadeau, justement, j'aime bien ce côté symbolique, le cadeau peut construire, enfin, peut être une étape dans une vie. On se rappelle d'un cadeau comme un moment de charnière ou un moment de... Absolument, absolument. Le cadeau est une parole, une parole qui est donnée par quelqu'un. Et moi, j'ai des souvenirs d'enfants, enfin, d'adolescents, même d'adultes, parlant du cadeau fait par le parrain à un moment donné qui a été charnière parce qu'il lui a dit qu'il était devenu adulte. Donc, ça a été la montre ou le stylo, d'ailleurs, souvent, qui étaient parfois des rites qui allaient avec les communions ou les confirmations, mais qui peuvent dire « Voilà, je te considère maintenant comme un adulte. » Et très souvent, je trouve qu'en tant de parents, les cadeaux qu'on donne à ses enfants disent quelque chose de là où on pense que l'enfant en est. C'est-à-dire que si on donne du maquillage à une jeune fille de 14 ans, eh bien, c'est qu'on lui dit qu'elle a le droit d'être femme, qu'elle a le droit de se maquiller et qu'on lui donne accès à ça. Et ce n'est pas neutre, ce n'est pas simplement... Et donc, c'est très important. Et si, au contraire, on lui donne la collection rose quand elle a 12 ans, c'est qu'on lui dit qu'on pense qu'elle est encore très, très enfant. Donc, je pense que c'est très symbolique d'une parole qu'on peut dire à l'enfant ou à l'adulte, effectivement, et qui dit quelque chose de la manière dont on le voit. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu un miroir aussi, un cadeau, dans lequel on se voit, dans lequel on se reconnaît, dans lequel on se voit à travers les autres, c'est-à-dire la manière dont les autres, justement, vont nous acheter un livre, nous conseiller quelque chose. Donc, c'est vraiment un moment très important, très fondateur, en fait. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, là, dans cette émission, et j'aimerais que vous nous disiez quel pourrait être le cadeau idéal. Alors, le libraire est arrivé avec plein de livres, la psychologue n'est arrivé avec rien, donc avec plein d'idées. On va peut-être commencer par vous. Moi, je vais présenter des livres, évidemment, j'ai envie d'en présenter plein. Ça m'a même été impossible d'en prendre que quelques-uns. Mais le cadeau idéal, c'est bien ce que vous disiez. Pour moi, le cadeau idéal, c'est le cadeau qui, à la fois, exprime la relation et permet de la prolonger. C'est-à-dire qu'il y a l'attention à l'autre. Le cadeau idéal, c'est quand même, on a fait attention et on fait une étape de plus dans la relation. Et là, ça peut être, à ce moment-là, des choses très différentes. C'est vrai que moi, je plaide pour le livre, évidemment, vous pardonnerez. Parce que je vous dis, vraiment, je pense que là, il y a une palette extraordinaire. Et puis, il y a une relation. Et il y a beaucoup, justement, ce côté... Une relation moins avec le Pierre C'est très personnel, si vous voulez. Si vous avez un roman qui vous a vraiment beaucoup plu et que vous l'offrez à quelqu'un, ce n'est pas anodin du tout. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'objets qui peuvent être aussi personnels, finalement, comme cadeau. Il me semble. Alors, mon premier coup de cœur, je fais un peu de publicité. Mon premier coup de cœur, c'est le catalogue de La Procure. Parce que là, il y en a 700. C'est un catalogue qu'on fait chaque année pour Noël où on vraiment... Il y a des publicités de l'éditeur, mais il y a aussi des livres sur lesquels on s'engage en pensant que c'est bon. Dans tous les genres. Oui. Et je vais être cynique jusqu'au bout. On peut prendre le catalogue de La Procure et aller acheter ailleurs. Absolument. Et on peut le recevoir gratuitement. D'accord. On peut commander sur Internet, laprocure.com. C'est très facile. On trouve d'ailleurs tous les livres du catalogue avec une notice, donc ça, c'est quand même... Je le conseille, ça, forcément. Et surtout, ça permet de ne pas se limiter à quelques livres. Alors, j'en ai choisi quelques-uns quand même. D'abord, j'en ai pris un en histoire, un en littérature et un en philo, simplement. Un. C'est vraiment trop peu. Mais enfin, par exemple, je trouve que la meilleure biographie historique de cette année, c'est le livre de Simone Berthière Mazarin qui est vraiment un livre extrêmement fouillé, extrêmement... extrêmement savant et en même temps extrêmement bien écrit. C'est absolument passionnant. Dès qu'on ouvre, on est emporté. Pour les amateurs d'histoire... Oui, alors que le personnage ne l'est pas tant que ça. Eh bien, elle réhabilite pas mal le personnage. On a des surprises par rapport à ce qu'on a dans l'imaginaire, je crois. En littérature, j'ai choisi Les Disparus, un livre de Daniel Mendelssohn chez Flammarion. C'est un livre sur la Shoah. Un livre un peu dur, sans doute, mais très, très différent des bienveillantes qui ont eu le succès qu'on a concédié l'année dernière. C'est la quête de quelqu'un qui sait simplement qu'une partie de sa famille a disparu, a été tuée par les nazis. C'est la quête, la résurrection par certains côtés de ces personnes. Et c'est en plus remarquablement écrit, travaillé dans... C'est un très beau récit où on a toutes les étapes de la quête. En philo, j'ai choisi une chose à la fois profonde et pas trop lourde, pas trop... Oui, c'est ce que vous disiez. On peut faire aussi des cadeaux pas très chers parce que c'est le pommier, c'est une petite mise en édition. Et on peut lire ça en très peu de temps parce qu'il n'y a pas que des livres qu'on lire. Et c'est donc, en fait, René Girard et Michel Serres, c'est leur discours de réception à l'Académie française. Normalement, c'est un genre littéraire qu'on peut penser un peu compassé, un peu trop solennel. Là, c'est éblouissant. Vraiment, je le dis. À la fois, donc René Girard fait l'éloge de son prédécesseur, le père Carré. Il le fait magnifiquement. Et après, Michel Serres fait la présentation de la pensée de René Girard. C'est une synthèse absolument brillante si on veut comprendre un peu René Girard. Et en plus, c'est fait avec beaucoup d'humour, un peu de malice, énormément d'amitié. C'est un chaleur. Alors ça, c'était pour... Alors, quand on passe dans le domaine du religieux, je peux peut-être commencer par les enfants. Oui. Alors, à ce moment-là, c'est pareil. Vraiment, c'était très difficile de faire un choix. Mais pour les petits, j'ai choisi, justement, dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, 24 histoires de Noël pour attendre Jésus. Là, pour le coup, justement, quand même, pour donner à chaque fois le sens de Noël. Et puis, 24 histoires, ça permet de se rencontrer 24 fois, si on veut. C'est les 24 moments. 24 moments où on peut raconter, où on peut partager. c'est très important. Et puis, les plus beaux chants de Noël, ça aussi, voilà quand même quelque chose que toute la famille partage. Et je ne sais pas quelle est votre expérience, mais très souvent, quand on veut chanter les chants de Noël, on connaît le refrain, à peu près. Dès qu'on est sur le premier couplet, on bute sur les mots et on s'arrête là, on ne va pas beaucoup plus loin parce qu'on manque de la partition et du texte. Voilà. Vous avez ici tous les chants de Noël, un CD et la partition. Alors, pour les... Donc, ça, c'est plutôt pour les petits. Si on veut faire quelque chose pour les 10 ans, par exemple, moi, je trouve qu'il y a un livre que nous aimons beaucoup à la procure, qui s'appelle Vivre en chrétien au fil des saisons. C'est fait chez Bayard parce que c'est un livre qui suit le déroulement de l'année en y intégrant les fêtes liturgiques et avec à chaque fois plein d'idées d'activités. Ça va de la cuisine. Mais à chaque fois, on peut... C'est une sorte de parcours de l'année. C'est très, très bien fait, très travaillé. C'est magnifique. Alors, un livre qu'on aime aussi beaucoup, le grand livre des héros, Fleurus. Les enfants, ils ont besoin d'admiration, ils ont tous besoin d'admirer. Donc, on revient à Don Bosco, la vie de Don Bosco, par Jiget. Oui, mais franchement, c'est... On a... Alors, comme il y en a 100, on en trouvera bien quelques-uns qui sont... Avec qui, on sera d'accord. ...qui sont spécialement adaptés à ces rêves et puis on découvrira plein de gens. Donc, ça, c'est Fleurus. C'est très, très bien. Pour les plus grands, il y a une BD que je signale parce que c'est la vie du père Sevin, jésuite, qui a, en fait, adopté le scoutisme en France. Et c'est une BD, c'est très attractif et c'est pour tous les plus grands. Alors, dans les... Pour les grands. Pour les très grands. Alors, maintenant, là, j'ai pris des livres religieux parce que, voilà, c'est des choses aussi extrêmement importantes. J'en ai un que j'aime énormément qui est... C'est une réédition, l'entretien autour du Vatican II du cardinal de Lubac. Et, en particulier, je conseille ça peut-être beaucoup, moi, à la jeune génération, enfin, ceux qui n'ont pas connu, justement, le concile Vatican II et les débats qui ont eu lieu et les débats qui continuent encore aujourd'hui, etc. C'est le cardinal de Lubac qui est un homme extraordinaire que je considère que c'est un maître dans l'équilibre du discernement. Donc, on a toujours beaucoup... On apprend toujours beaucoup. C'est un homme d'une culture extraordinaire. C'est un des hommes les plus cultivés du XXe siècle en tous les domaines. Et à chaque fois qu'il porte un jugement, ce jugement est spécialement équilibré. Je vous presse un peu parce qu'il faut laisser un peu de temps. Alors aussi, n'ayez pas peur, la théologie au XXe siècle, ça pourrait paraître rébarbatif, ça ne l'est pas du tout. Bernard Césboué est un grand théologien, c'est un grand prof, et il est clair, il dialogue avec quelqu'un. On comprend tout de la théologie du XXe siècle avec ce livre. Bernard Césboué du XXe siècle. Un livre de spiritualité formidable de Simone Paco, c'est une dame extraordinaire aussi, qui là parle de l'Esprit-Saint à partir de son expérience propre, et elle donne plein d'envie de connaître mieux l'Esprit et de le laisser agir. Merci. Alors ? Encore un, et c'est fini. Ah ! Sur lequel je n'ai pas la couverture, un livre pour l'islam, un livre du père Samir, juste pour un mot, ça s'appelle Les raisons de ne pas craindre l'islam aux presses de la Renaissance. L'avantage de ce livre, c'est qu'il est fait par un jésuite copte, un jésuite égyptien, et c'est des gens qui vivent avec l'islam depuis des siècles, et je trouve que les chrétiens d'Occident auraient intérêt à bien écouter ceux qui pratiquent à la fois dans l'amitié et quelquefois dans le conflit la relation avec l'islam. C'est bavard, un libraire, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Votre cadeau idéal, ça ferait quoi ? Ça serait que le cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un puisse illustrer, moi c'est forcément la parole, puisse illustrer la parole de la Bible, tu as du prix à mes yeux. Moi, ça serait vraiment pour moi le cadeau idéal. Quand on donne un cadeau, on dit à quelqu'un qu'il a du prix à nos yeux. Et alors, on regarde quoi ? C'est quoi avoir du prix ? C'est le cœur, donc ça serait tous les cadeaux aux femmes de cœur, on peut dire ça. C'est l'espérance, c'est le pardon, c'est-à-dire aller au-delà de tout ce qui a pu se passer, c'est voir au-delà, c'est avoir entendu, c'est être présent, c'est exister. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez probablement remarqué qu'il y a une très jolie icône qui est en arrière-fond, en fait, c'est une icône de Marie-Lavie. Marie-Lavie nous a permis d'utiliser son icône, vous pouvez découvrir son travail sur le site www.iconegrec.com Merci à vous deux et puis, bonne fête de Noël. Merci. Vous aussi, bonne fête, bon cadeau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501